Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on s'attaque à Intermarché Venti Gobert, groupe materieux. Je crois que j'ai dit tous les noms complets, parce qu'intermarché c'est compliqué vu le nombre de sponsors qu'il y a. Oui, c'était en 2022 ça. C'est Intermarché Sikus Venti Gobert, groupe materieux, je crois normalement le nom complet, pour l'équipe en 2023. Équipe qui a vraiment bien performé, on ne va pas se mentir, on va revenir sur la saison 2022 de cette formation. Et puis on parlera du nouveau maillot de la saison 2023 également, des cours à suivre, comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos coureurs que vous allez suivre pendant cette saison. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2023. Est-ce qu'elle sera capable de faire aussi bien en 2023 qu'elle a fait ce qu'elle a fait en 2022 ? On va réussir à faire du français, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Même si, faites attention, parce que des fois avec YouTube, il y a des petites surprises avec les notifications. N'hésitez pas à aller voir également la Playzis EPS 2.0 sur Spotify et TikTok. On commence tout de suite avec la saison 2022 d'Intermarché Circus Gvanti, qui en 2022 s'appelait Intermarché Gvanti Gobert Group Materiaux. C'est une saison formidable. C'est-à-dire que cette équipe finit quand même devant Quickstep en termes de nombre de points UCI sur la saison. Pas loin devant Quickstep, mais devant Quickstep quand même. Ils finissent avec 10 293 points sur la saison. C'est-à-dire qu'ils sont à moins de 100 points de la Bora. C'est juste sensationnel. Ils ont tout réussi. Ils ont marqué énormément de points. Ils ont fait des très bons résultats sur les épreuves World Tour. Ils ont failli faire 3 top 10 sur 3 grands tours différents. Ça, c'est pas grand-chose pour Mentes sur le tour d'Espagne. Ils ont gagné Gant, Megalgen, avec Guiarmel. Christophe a gagné des sprints. Taco Van der Horn a fait des sacrés numéros dans les échappées. Enfin voilà, ça a été une sacrée saison de la part d'Intermarché qui a été ultra performant pendant toute l'année. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire quand une équipe arrive à faire des résultats comme cela. Je crois qu'il faut juste dire bravo. Voilà, il faut juste dire bravo parce que c'est une formation qui n'avait pas un effectif si incroyable que ça en 2022, mais qui a réussi à créer une dynamique qui a bien marché. Je pense également à la 6e place d'Adrien Petit sur Paris-Roubaix. On peut penser aux victoires au top 10 également de Hugo Page sur le Dauphiné. Christophe sur le Shell des Prages. Victoire impressionnante. Classica d'Almeria également pour Christophe. Diane Hirth sur le Tour de Man. C'est vrai qu'il a remporté le Tour de Man. Et 6e du Tour d'Italie. Enfin voilà, ils ont fait quand même un enchaînement de très bons résultats sur la saison qui est assez formidable. du côté de cette formation. Enfin voilà, quand tu vois ce qu'a réussi à faire même à Alexander Christophe, à cet âge-là, alors que parfois ils se sont plantés avec Pascualad, on dit bravo. Juste bravo. Je crois qu'on a rarement vu une équipe qui a réussi à avoir autant de résultats avec un effectif entre guillemets aussi faible. Ils ont surperformé énormément. Moi, je pense que 2023 va être compliqué. Ça va être compliqué de faire aussi bien. Par contre, en 2023, ils sont capables d'aller chercher 8500 points sur la saison encore. Totalement. Mais c'est sûr que quasiment 10500 points, ça sera quand même compliqué. Ils ont été vraiment très forts. Et ils ont été très intelligents dans leur manière aussi de concevoir leur calendrier. Bon, chapeau. Chapeau pour Intermarché. Le nombre de victoires d'Intermarché, 24. Ce qui correspond, enfin, 24 selon ProSaclinStat. Selon CQRanking, ils en ont 24 également. Ce qui les place 10e au classement des équipes. Juste derrière la barème Victorious, mais devant une équipe comme Groupama, devant la Trek, devant Israël, devant Kofidis, devant Total Energy, devant EAF, devant Uno X. Enfin voilà, ils ont fait vraiment un super boulot. Devant Astana, qui n'est que 41e en termes de nombre de victoires. Donc vraiment une super saison de leur part. Voilà, il faut saluer la performance de cette formation. On passe aux victoires de l'année 2022. Elles sont donc au nombre de 24. On a eu également la victoire de Dries Dupotter sur le Flanders Tomorrow Tour. Mais ça, c'était hors maillot Intermarché ou Antiglo-Berth. Sinon, parmi les 24 victoires. Le trophée au Alcoudia avec Biman et Guermail. Alexander Christophe qui est remporté de la Classica d'Almeria. Yann Hirth, l'étape 5 et le classement général du Tour de Man. Garbengel Game pour Guermail. Christophe, le chef des Prages. L'étape numéro 6 et 4 joueurs de Dunkerque pour Gerben Stichsens. Je n'arriverai jamais à dire son nom, c'est terrible. Biman Guermail qui a remporté l'étape 10 et l'étape 16 a été remporté par Yann Hirth sur le Giro. Le circuit de Wallonie avec Andréa Pasquadon. Alexander Christophe sur le Tour de Norvège, l'étape numéro 6. Le Giro de la Poligno pour Alouin Thies. Tago Van Der Haen qui a remporté lors du sprint le plus long de la saison, la Bruxelles Cycling Classique. Quentin Hermann qui a remporté la quatrième étape du Balouas Belgium Tour. On va y arriver. Là il est 18h25, c'est la sixième vidéo de la journée. C'est dur. Ren Taramae qui a remporté le championnat du Contre-la-Monde d'Estonie. Guermail qui a fait la même chose mais avec le championnat du Contre-la-Monde d'Erythrée. Yann Backelans qui a remporté la cinquième étape du Tour de Wallonie. L'étape numéro 2 pour Thiesens sur le Tour de Pologne. La deuxième étape du Saskia Tour et le classement général de cette course en APB Tchèque pour le Hanzo Rota. Alexander Christophe qui a remporté le circuit franco-belge et la deuxième étape du Tour d'Allemagne. La deuxième étape du Tour d'Espagne pour l'Humanities. Et Thiesens qui a remporté le GOG Surprise. Ouh ! Costaud hein ! L'année 2022 de cette formation avec des victoires de qualité. Il y a eu des victoires en World Tour. Il y a eu des victoires quand même sur deux des trois grands tours. Là aussi. Victoire sur Gant. Voilà. Donc c'était une très très bonne saison de la part d'Intermarché. Qui avait déjà fait une grande saison en 2021. Il faut aussi le rappeler. Les victoires par saison. Bah oui. Là c'est largement au-dessus des années précédentes. C'est la meilleure saison de cette équipe. Avec 24 victoires. En 2021 il y avait eu 9 victoires. En 2020 4 victoires. Donc on voit qu'on est largement mieux. La précédente meilleure saison c'était 13 victoires en 2018. Donc on passe de 24. Enfin de 13 victoires à 24 victoires. Vous voyez quand même la différence assez phénoménale. Du nombre de victoires par saison. Pour Intermarché ou Antigouvernement Interi. Du côté de l'effectif 2023. Nous retrouvons 29 coureurs contre 32 en fin de saison 2022. En sachant qu'il y avait également des stagiaires. Dans cette formation. J'ai oublié de faire les transferts pardon. Bah on va continuer l'effectif. L'effectif 2023. Au niveau des âges. Ça va de 19 ans pour Madis Michels. A 36 ans pour lui Costa. Qui est le coureur le plus âgé. Et donc on retrouve seulement un coureur de moins que l'année d'avant. Les transferts. On a inversé un petit peu. Pas mal de turnover. Du côté d'Intermarché. Avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivés. Donc on va voir comment ça va prendre. Parce que parfois quand il y a pas mal de changements dans un effectif. Ça peut être compliqué ensuite de retrouver de la cohésion d'équipe. Parmi les départs. Alexander Christophe qui rejoint Uno X. Domenico Pozzovivo. Enfin pour le moment on ne sait toujours pas quel sera son point de chute. Jan Backelhans et Kevin Van Mielsen qui ont pris leur retraite. Andrea Pasquallon qui rejoint la Barène Victorious. Jan Hirt qui rejoint Soudal Quickstep. Kim Tenermans qui rejoint Alpecine de Coninck. Tom De Vrindt qui rejoint Q36.5 Pro Cycling. Barnabas Peak qui rejoint Human Power Red Earth. Cornet Van Kessel qui rejoint Team Desjardes Group & Containers Maes. Et Théo Delacroix qui rejoint Saint-Michel Mavic Aubert 93. Du côté des arrivés. Nous avons donc Roy Costa qui vient de UAE. Mike Tunison qui vient de la Jumbo Visma. Niccolo Bonifacio qui vient de la Total Energy. Lilian Calmejan qui vient d'AG2R. Dian Smith qui vient de la Team Bike Exchange. Annemarit et Rune Régote qui viennent de Sportlander & Balouaz. Flander & Balouaz. Madis Michels qui vient du Team Ampleur Tartou 2024. Lorenz Rex qui vient de Bingo de Wallonie-Bruxelles. Comme Tom Paco. Et puis Dries Dupoter qui vient de Hagenz Bernan Axeon. Parmi les coureurs à suivre. Le premier bien entendu c'est Biman Guirmey. 22 ans. Toutes ses dents. Il a prolongé son contrat. Jusqu'en 2026 avec Intermarché. L'année dernière il a fait quelques coups. Enfin il a fait des très très bons résultats. On attend qu'il confirme. Cette année pas toujours facile. Avec une équipe qui sera vraiment beaucoup plus à son service. Et puis son premier tour des Flandres. Et vu ce qu'il a montré sur Gant. C'est quand même une course qui lui convient presque mieux. Je dirais même que Paris-Roubaix. On est venu des classiques. Mais on a un Milan sans Remo. Pourquoi pas. On a également des courses un peu plus pour sprinter. Enfin voilà. Il a des qualités qui lui permettent d'être quand même très polyvalent. Ce coureur d'Erythrée. Donc on sait. L'objectif ça serait d'aller sur le Tour de France également. Ça serait une joie. De voir la première victoire d'un Erythréen sur le Tour de France. Bah voilà. Il y a juste un coureur fantastique. Aujourd'hui. Et c'est vraiment un coureur qui fait du très bon travail. Et puis en plus. Il a un frère. Qui a 17 ans. Et qui a fini 4ème. Sur le Contre la Monde des Championnats Junior d'Erythrée. Donc ça c'est intéressant. Et puis il a un cousin. Qui s'appelle Mero Tessome. Qui a roulé chez Bikehead. A une époque. Qui avait fait une pause. Une petite pause dans sa carrière. En Europe. Mais qui roule toujours en Erythrée. Aujourd'hui. Voilà. Qui est le frère. Qui est le cousin. Un cousin plus âgé. Parce qu'il a 30 ans. De Guermail. Mais le petit frère Guermail. Ça sera peut-être quelque chose à suivre. Dans un ou deux ans. Au niveau du coureur d'Erythrée. Hugo Page. 21 ans. Pour moi c'est un sprinter. Pour d'autres c'est un rouleur. Très bonne saison. 3ème de Binch. Chiné Binch. 5ème de la Famène Ardennes Classique. Des top 5 également. Sur le Dauphiné. 5ème de la Classique Loire-Atlantique. Pas mal quand même. 5ème de la dernière étape du Tour de Man. Pour moi c'est un coureur qui va encore progresser cette année. C'est un coureur qui a tout pour performer. C'est un coureur qui est très intelligent. C'est un coureur qui a connu en plus des galères dans sa carrière. Donc je pense qu'il a un état d'esprit de conquérant. De battant. Et puis il a des très bonnes qualités au sprint. C'est un coureur qui a des très bonnes qualités au sprint. Et moi je pense que c'est un coureur d'avenir. C'est un coureur qui est très intéressant pour la suite. Et également pour les classiques. Parce que quand vous faites 3ème de Binch. C'est que vous savez quand même passer. Enfin que vous n'êtes quand même pas mauvais sur les classiques belges. Donc c'est un coureur qui va être très intéressant. Pour la suite de la saison. Et coureur qui a un contrat jusqu'en 2025. Donc qui a été renouvelé par Intermarché. C'est qu'Intermarché mise également sur lui. Et on sait que les Français se sont toujours bien comportés. Chez Intermarché. Je pense notamment à Guillaume Martin. Mais voilà. On a déjà des Français qui ont eu des belles perfs. Dans cette formation. Et puis en plus avec Guillaumeil. Avec Adrien Petit. Il y a Bonifacio peut-être aussi. Il y a une belle petite équipe qui est en train de se former pour les sprints. Dans cette formation Intermarché. Circus Venti. Et n'oublions pas le 3ème larron. Mike Tunisane. On attend qu'il se relance. Alors l'année dernière déjà il ne fait pas de mauvaise saison. Mike Tunisane. Parce qu'il a eu un rôle important dans le travail autour de Van Aert. Sur les classiques. Notamment. Je pense notamment à Paris-Nice. Où lors de la première étape. C'est lui qui lance la première banderie. Autour de Mantes-la-Ville. Où il a fait un sacré boulot. Il fait également un bon tour de Norvège. Tour de Pologne. Il prend une 4ème place. 7ème du championnat national des Pays-Bas. Vainqueur du contre-la-montre paritaire. Parti du Tour d'Espagne. 4ème du Memorial. Fred De Bruyne. Également. C'est un coureur qu'on attend de revoir au top niveau. Qu'on attend de revoir sur les classiques. Qu'on attend de revoir au sprint. Je ne dirais pas qu'il s'est un peu perdu chez Jumbo Visma. Mais après une première super saison. Il a eu du mal à enchaîner. Avec parfois des soucis physiques. C'est vrai qu'il a eu une année 2020 qui avait été assez compliquée. Mais il est bien revenu en 2022. A lui de retrouver maintenant toutes ses qualités. C'est un super coureur. Normalement, on devrait le revoir au top niveau. Je pense qu'il a toutes les qualités pour qu'on le revoie au top niveau. Mike Tennyson. Je poursuis avec un autre coureur chez Intermarché. Qui est un coureur très intéressant aussi. Celoui Menthies. Alors, qui devient presque l'un des rares très bons grimpeurs de cette formation. Avec le départ de Yann Hirth. Le départ de Quintana Hermann. Et Pozo Vivo. C'est vrai qu'il se retrouve presque seul au niveau de la montagne. Donc, il risque d'avoir un peu plus de pression sur les épaules. Moi, vous savez que Menthies, dit toujours, c'est l'un des plus mauvais coureurs sur le contre la montre. Mais l'année dernière, il a fait des progrès. Je pense notamment sur le Tour d'Espagne. On l'avait vu pas mal. Mais c'est un coureur qui n'est pas un mauvais grimpeur. Alors, ce n'est pas un coureur qui va gagner. Alors, on en tour, il ne faut pas déconner non plus. Mais c'est un coureur qui fait entre 7 et 10. Ça apporte des points. Ça apporte des points. Et quand tu n'as pas les moyens de te payer un coureur qui est capable de faire top 5, parce que c'est très coûteux, c'est très onéreux, et que tu n'as pas forcément le budget pour, ben, Menthies, c'est pas mal. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est un bon choix de coureur qui est dans sa dernière année de contrat avec Intermarché. On verra si Intermarché le renouvelle. Il aura 31 ans en fin de l'année prochaine. Donc là, ça sera un choix qui sera fait par Intermarché. Mais ça fait depuis 3 ans qu'il est dans l'équipe. Et on l'a retrouvé au top niveau. Donc, c'est vrai que ces dernières saisons chez NTT ou Dimension Data, ça avait été compliqué par rapport aux premières saisons de sa carrière. Et là, il a retrouvé vraiment des très bons résultats. Il a la limite du top 10 à chaque fois, ou dans le top 10 du général des grands tours. Bon, voilà, c'est tout à fait satisfaisant pour un coureur, encore une fois, qui n'a peut-être pas forcément les qualités pour faire mieux. Mais quand vous faites 7e du Tour de France, je trouve que c'est déjà pas mal. Et voilà, il a amélioré tous ses meilleurs résultats dans les grands tours cette année. Donc, c'est quand même très, très satisfaisant, je trouve. Plus une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, plus une victoire sur les giros d'Ela Poligno, alors qu'il n'avait pas gagné depuis très, très, très longtemps. Parce que ce n'est pas un serial winner. C'est une saison tout à fait satisfaisante. Et donc, c'est pour ça que je veux le voir l'année prochaine. Je poursuis avec Ruy Costa. Je me dis que c'est un peu l'équipe où on arrive à se relancer. Alors, il n'a qu'un an de contrat avec Intermarché. Il est un peu dans la même situation que notre ami Christophe. Mais c'est un coureur qui, ces dernières années, chez UAE, a eu un statut d'équipier. Moi, j'aimerais le revoir avec un statut de leader. Avec un statut de leader sur des classiques. Parce que je pense que ça a toujours été un domaine où il a été bon. Ces dernières années, on ne le voyait plus vraiment. Mais c'est l'équipe la meilleure pour se relancer. Il est très bon aussi sur le course d'une semaine. Ruy Costa. Donc, voilà. Il aura un rôle d'équipier. De toute manière, il a bien fait de partir chez UAE. Parce que, vu le nombre de coureurs qui arrivaient chez UAE, il aurait eu un statut vraiment très mauvais chez UAE. Et chez Intermarché. Alors, certes, c'est qu'un contrat d'un an. Mais à 36 ans, je pense qu'il a encore des choses à montrer. Il a encore des choses à prouver. Le champion du monde 2013. Il doit surtout nous montrer que son titre en 2013 n'était pas une surprise. Parce que c'est vrai qu'un peu comme Balan. Je dirais, dans cette époque-là du cyclisme. C'est les deux titres de champion du monde qui sont les plus surprenants. Parce que c'est vrai qu'il a fait une énorme saison 2013. Notre ami Ruy Costa. Mais qu'ensuite, il a eu souvent un rôle d'équipier. Où il n'a pas réussi à s'en sortir en tant que leader chez Lamprey, notamment. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé aussi à être équipier chez UAE. Au bout d'un moment. Et on va voir ce que ça va donner en tant que leader. J'ai envie de le voir faire un dernier bout de chemin. Un peu comme Christophe. Et puis ensuite, on verra s'il retournera dans les équipes portugaises. S'il y a encore des équipes portugaises d'ici l'année prochaine. Pour une fin de carrière au Portugal. Ou s'il arrêtera sa carrière chez Intermarché. Ou s'il continuera chez Intermarché. Peut-être qu'il lui proposera un renouvellement de deux ou trois ans de contrat. Gerben Thyssen. Dernière année de contrat pour lui chez Intermarché. Belle progression. Ça fait partie des coureurs qui ont fait une belle progression cette année. Vainqueur d'une étape du Tour de Pologne. D'une étape des 4 jours de Dunkerque. Du Gox-Praig. Bon sprinter. Vraiment une belle progression. C'est un coureur qui a vraiment très bien progressé. Sprinter qui n'est pas un très grand gabarit. 1m74. Mais 74 kg. Donc plutôt baraque. Je trouve qu'il a une science du placement. Lui qui est assez intéressante. Il n'a pas forcément besoin d'un train complet. Il arrive à passer d'une roue à l'autre. Sur le Tour de Pologne par exemple. Il avait très bien manœuvré. Je me souviens sur l'étape qu'il a remporté. C'est un coureur qui est très intéressant. Et qui progresse vraiment d'année en année. Cette année il a pris ses 3 premières victoires. Pour 2023 j'attends des très très bons résultats pour lui. Je pense que les premières victoires ça peut débloquer quelque chose. Il ira sur le down-under en début de saison. J'attends de lui qu'il se batte pour la gagne. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'il a les qualités pour aller chercher des sprints. Des sprints avec des gros coureurs. Il l'a montré face à Arnaud Emard. Notamment face à Gaviria. Je pense qu'il est capable de battre également d'autres coureurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis parmi les coureurs à suivre. Et puis dernière année de contrat, il y a pas mal d'équipes qui rechercheraient un sprinter pour les années à venir. Ce mec-là, ça peut être intéressant d'aller le chercher. On passe au maillot. Au maillot d'intermarché Circus Venti. Nouveau maillot. Nouvelle année, nouvelle vie, nouveau maillot. Eh bien, c'est beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas encore parfait parce que vous avez une tonne de sponsors sur le maillot. Mais au niveau du design, avant c'était le niveau zéro. Là, il tente quelque chose. Eh bien, je trouve que c'est pas mal. Et ça dénote en plus par rapport à d'autres maillots du peloton. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va bien les remarquer dans le peloton. En plus avec le petit haut jaune, le petit manche jaune. Donc voilà, ça fait du bien avec ces petites taches de couleurs. Il y a un petit côté. J'ai lancé de la peinture sur ma toile. Et je vends ça 14 millions d'euros à la FIAC. Donc je trouve que c'est sympa. Ça change des autres maillots qui sont très foncés. Là, il y a des petites touches de jaune. C'est sympa, le maillot d'intermarché. Puis par rapport au design de l'année dernière, c'est quand même vachement mieux. Il n'y a pas à tortiller du cul. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A la chaîne, à 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 la chaîne. Un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !